Bonjour, c'est Rémi, c'est samedi, c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo. On a du pain sur la planche puisque mardi 13 octobre, Apple a refait une petite keynote, un Apple Special Event pour annoncer des nouveautés matérielles. Et quelles nouveautés ? On voit ça tout de suite. Ce Special Event a commencé avec l'annonce d'un HomePod mini. Ça, c'est le HomePod mini. C'est comme un petit pamplemousse, une grosse orange de 8,43 cm de haut. Tout le dessus est recouvert en tissu mèche, comme ce qu'on a déjà vu sur le HomePod classique. On a toujours l'intégration de Siri à l'intérieur de ce HomePod mini qui va permettre de faire plein de choses, notamment une fonction qui a été ajoutée. C'est une fonction de... Comment on peut appeler ça ? Je ne sais même plus comment il l'appelle. Je vais vous l'expliquer. Et en gros, vous demandez à Siri de faire lire un message à toutes les enceintes de la maison. Par exemple, quand il est midi et que vous avez fini de faire les frites, pour dire à table à tout le monde et appeler tout le monde pour venir manger, vous faites un dit Bernard, Bernard remplacé pour Siri, pour ne pas déclencher tout le monde, dit à tout le monde que les frites sont prêtes. Et ensuite, ça va être répliqué sur toutes les enceintes de la maison pour prévenir les gens que les frites sont prêtes et qu'il est midi et qu'il faut aller manger. Si tant est que vous avez plusieurs HomePod dispersés dans la maison et dans plusieurs pièces. Pour un peu plus de technicité, le son sera toujours diffusé à 360 degrés grâce au système maison de chez Apple. Il y a une puce Apple S5 à l'intérieur du HomePod mini qui permet de traiter le son pour le rendre plus riche. Et pour ce qui est des basses, pour les améliorer, on a un système fait maison par Apple avec des radiateurs passifs à annulation de force. Salade tomate auignon, ça c'est pas dedans, mais je l'ai rajouté. Ça permet de renforcer les basses, c'est un système fait maison par Apple. Pour le détail, je vous laisse aller voir vous-même parce que moi, je n'ai jamais mal à la tête comme ça, ça va aller. Plusieurs HomePod mini ou classiques associés ensemble vont permettre, comme à l'habitude, de jouer un son différent sur chaque HomePod pour faire une ambiance différente dans chaque pièce de la maison, par exemple. Ou alors, vous allez pouvoir coupler deux HomePod ensemble et leur faire jouer un même son, une même musique pour recréer l'effet de stéréo avec le canal gauche et le canal droit puisque les deux enceintes vont jouer la même chose et donc le son va bien être séparé en stéréo. Tout ça, encore une fois, grâce à la puce Apple S5 qui est intégrée dans le HomePod mini. Cette petite enceinte sera disponible en blanc et en noir. Les précommandes s'ouvrent le 6 novembre pour une disponibilité des enceintes dans les Apple Store et dans les magasins à partir du 16 novembre. Apple nous propose ce HomePod mini à seulement 99 euros. Ça change un petit peu des produits Apple qui sont extrêmement chers. Là, on va rentrer dans une autre dimension. On entre dans la dimension des iPhones et enfin, Apple nous annonce l'iPhone 12. On commence avec les iPhones 12 et la nouveauté, l'iPhone 12 mini. J'englobe les deux smartphones ici puisqu'on a un retour confirmé au design des précédents iPhone 5 et 5S donc avec les bords aplatis. Ces deux smartphones-là seront disponibles en cinq couleurs. Rouge, Product Red, noir, blanc, vert et un nouveau bleu mais de toute beauté. Je pense que je vais le prendre en bleu. C'est un bleu un petit peu comme ça en fait. Ces iPhone 12 et 12 mini seront animés par la puce A14 Bionic. Soi-disant, la puce la plus rapide à ce jour dans un smartphone. Mais l'optimisation iOS fait que de toute façon, ça marche bien. Au niveau des écrans, on lâche l'écran LCD et on arrive enfin sur un écran OLED. Apple appelle ça le Super Retina XDR. C'est pour mettre un peu de poudre aux yeux. Il fera une taille de 6,1 pouces sur l'iPhone 12 et 5,4 pouces sur l'iPhone 12 mini. Apple nous promet que cet iPhone 12 sera 11% plus fin, 15% plus petit et 16% plus léger. Je lis mes notes. J'ai pris des notes sur papier. C'est pour ça que je regarde sur le côté. Je vous en fais pas. Le soleil, vous voyez. J'ai trop de lumière ici. Bon, tant pis, il faudra faire avec. On a un traitement sur la façade et le dos de l'iPhone qui est dit Ceramic Shield. Alors, qu'est-ce que c'est que ce traitement ? C'est un traitement justement en cristaux de nano-céramique. Je vous ai expliqué ça juste après. Qui est censé offrir à l'iPhone sans coque et sans protection d'écran. 4 fois plus de résistance au choc et aux chutes. Jusqu'à 1. Parce que bon, on se comprend que sans coque, c'est mort. Alors en fait, ils ont réussi à intégrer des cristaux de nano-céramique dans la composition du verre de la façade et du dos de l'iPhone. Ce qui fait que ça rend ce verre un peu plus résistant tout en gardant la même translucidité. Waouh ! C'est un gros mot ça. C'est censé être plus solide. Bon, on verrait bien l'usage. Le châssis de cet iPhone 12 et 12 mini est en aluminium aérospatial. Un peu de poudre aux yeux encore une fois. Quelle indignité. Et grâce à tout ça, on a une meilleure résistance au liquide éclaboussé ou renversé. Pour la norme IP68. La puce A14 Bionic qui sera dans cet iPhone 12 et 12 mini. Soleil ! Dégage ! Faut le camp ! Cette puce va nous permettre de pouvoir tourner des vidéos en Dolby Vision. Je n'ai pas le détail sur le Dolby Vision. Je vous laisse aller voir ce que c'est. Mais apparemment, c'est bien. Alors bon. On parle de photos et de vidéos. Et bien justement, ces iPhone 12 et 12 mini vont profiter de deux nouveaux capteurs photos à l'arrière. Il y en a toujours deux, mais c'est deux nouveaux capteurs photos. Ces capteurs photos vont permettre d'offrir 27% de luminosité en plus lors des photos en basse lumière. On aura aussi un nouveau mode Smart HDR grâce à ces nouveaux capteurs photos au niveau de l'application Appareil Photo sur iOS. On pourra maintenant faire des vidéos de nuit en accéléré pour par exemple faire un espèce de timelapse avec les étoiles qui bougent et tout. Par contre, il faudra stabiliser l'iPhone sur un trépied, sur n'importe quoi qui stabilise l'iPhone. Mais il faudra le stabiliser. Encore le soleil, la lumière divine. On a l'arrivée d'un système qu'Apple appelle le MagSafe. Ça nous fait rappeler le port de recharge des anciens MacBooks. Pour la faire court, c'est tout un système d'aimants qui est intégré à l'iPhone derrière au niveau du dos de l'iPhone. Ça va nous permettre de pouvoir recharger correctement son iPhone en sans fil, j'ai envie de dire, avec un espèce de pad un petit peu à la manière de ce qu'on voit sur l'Apple Watch, mais en un peu plus grand. Ça va venir s'aimenter derrière l'iPhone, mais au bon endroit, là où le pad de recharge sans fil, il est. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, on a tendance à le mettre un peu à côté, donc il y a des pertes. On ne recharge pas bien son iPhone. Donc ici, ça va permettre de centrer correctement le pad de recharge derrière le téléphone, mais aussi d'y ajouter des accessoires quelconques comme des coques qui vont venir se coller derrière le dos de l'iPhone avec un système d'aimants ou bien de rajouter notamment un porte-carte ou de mettre les deux, la coque et le porte-carte et mettre votre carte bancaire dedans. Donc voilà, ça va permettre d'ajouter des accessoires à son iPhone qu'on viendra coller comme des magnets derrière son iPhone, tout simplement. La 5G est confirmée sur ses iPhone 12 et on a une amélioration de la LTE qui va monter jusqu'à 32 bandes pour permettre une connectivité rapide jusqu'à 2 gigabits secondes. Jusqu'à 2 gigabits secondes, il faut les avoir. La boîte de ses iPhone 12, y compris de l'iPhone 12 Pro qu'on verra après, elle est plus fine. Apple nous dit que c'est parce qu'ils ont arrêté d'intégrer dans les boîtes les chargeurs secteur, soi-disant que les gens ne s'en servent pas. Moi, j'arrive quand même à recharger mon iPhone avec le bloc secteur fourni par Apple. Je ne comprends pas les gens qui ne veulent pas recharger avec ça, ça marche. Il n'y a plus cet adaptateur secteur-là, mais en échange, ils nous fournissent un câble Lightning vers USB-C. Vu que la boîte est plus petite et qu'elle a un encombrement réduit, ça va permettre à Apple de pouvoir acheminer beaucoup plus d'iPhone en une seule fois avec leur conteneur qui nous viennent de Chine. Donc, ça va permettre à Apple de, soi-disant, faire un peu d'économie dans le transport puisqu'ils pourraient en amener plus en une fois plutôt que d'avoir fait plus de voyages. Dans un seul camion, ils vont pouvoir mettre plus de boîtes d'iPhone qu'avant. Ouverture les précommandes pour l'iPhone 12 classique le 16 octobre. Donc, les précommandes sont déjà ouvertes. Allez-y. Pour l'iPhone 12 mini, les précommandes s'ouvrent le 6 novembre comme le HomePod mini. Et on aura une disponibilité d'ici là. Et au niveau des prix, on est à 809 euros pour la version mini, soit en passant le même prix que l'iPhone 11 normal, avant. Et l'iPhone 12 classique lui sera à 909 euros. C'est un peu plus cher. Bien sûr, vous pouvez faire reprendre votre ancien iPhone pour avoir une réduction sur l'achat d'un iPhone 12. On testera cet iPhone 12 puisque je vais m'en payer. Je vais remplacer mon iPhone XR cette année. Je vais le revendre à un particulier, à mon avis. Il faut que je regarde la cote. Mais je vous le dis, on testera cet iPhone 12 cette année. On finit en beauté avec l'iPhone 12 Pro qui intègre la puce à 14 Bionic. C'est la même que sur l'iPhone 12. On a les mêmes écrans que sur l'iPhone 12 avec le Super Retina XDR de la marque qui tue. Les diagonales d'écran, ça sera 6,1 pouces pour le 12 Pro et 6,7 pouces pour le 12 Pro Max. On a le même traitement Cermic Shield sur la façade et le dos de l'iPhone. Le châssis, lui, il est en acier inoxydable. On le voit tout le tour. En fait, ça brille. C'est brillant. Pour la résistance à la flotte, on est sur une norme IP68. On aura 4 finitions sur cet iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Bleu pacifique, le nouveau bleu que Apple a mis à la place du verre de nuit qui était avant sur l'iPhone 11 Pro. Or, argent et graphite. Le capteur LiDAR est confirmé sur cet iPhone 12 Pro et ce capteur sera disponible uniquement sur le 12 Pro. Donc, ça va pouvoir améliorer tout ce qui est mise en point au niveau de la photo. On aura des mises en point plus rapides et ça va permettre d'autres fonctions avec l'iPhone pour faire des cartes d'environnement avec le capteur LiDAR. On aura un nouveau capteur grand-angle qui ouvrira en focale 1.6 sur l'iPhone 12 Pro et un nouveau système de stabilisation optique pour les capteurs. En fait, ça va venir stabiliser l'optique de l'appareil photo et en plus, le capteur. Ce qui fait qu'on aura beaucoup plus de mouvements de correction qui seront plus précis du coup et on aura une meilleure stabilisation. Et grâce à ce capteur LiDAR, de nuit, on aura une mise au point qui sera jusqu'à 6 fois plus rapide. Plus techniquement, au niveau du capteur photo de ces iPhone 12 Pro, ils seront 47% plus grands et on aura un nouveau téléobjectif de 65 mm. Petit détail sur la stabilisation du capteur photo en lui-même, ça sera disponible que sur l'iPhone 12 Pro Max. Sur l'iPhone 12 Pro, vous n'aurez que le module photo qui sera stabilisé. Donc à l'intérieur, sur la carte électronique, le capteur, lui, ne bougera pas. Par contre, sur le 12 Pro Max, vous aurez votre objectif qui sera stabilisé et le capteur derrière qui est sur la carte mère. Donc l'objectif pourra bouger et le capteur aussi. On aura un nouveau format de photo développé par Apple, c'est le Apple Pro Raw. Je n'ai pas plus de détails, c'est un format photo à la sauce Apple. Il n'est pas encore disponible, mais il sera bientôt. On aura aussi le système MagSafe sur l'iPhone 12 Pro qui va vous permettre de mettre des accessoires en les collant derrière votre iPhone avec les aimants. De la 5G, bien sûr, bien entendu, mais oui, mais oui, et de la LTE en 30 demandes comme sur l'iPhone 12 classique. Au niveau des stockages, on a du changement puisque le plus petit stockage qui sera disponible sur ces iPhone 12 Pro, ce sera 128 Go et non plus 64 Go comme auparavant. On va terminer avec tout ce qui est précommande. Eh bien, l'iPhone 12 Pro sera disponible à la précommande à partir du 16 octobre. Donc, il y est déjà. Allez-y. Et l'iPhone 12 Pro Max arrivera en précommande le 6 novembre comme l'iPhone 12 mini. Et le prix, on sera à un départ de 1159 euros pour l'iPhone 12 Pro, soit dit en passant le même prix que l'iPhone 11 Pro quand il est sorti. Je ne vais pas jeter mon petit cahier, mais du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. C'était le résumé de l'Apple Special Event du mardi 13 octobre 2020. Je vous le dis, on testera l'iPhone 12. Je vais l'acheter. Par contre, n'abusez pas, je ne vais pas faire de jeu concours pour gagner un iPhone. Ça coûte la peau du cul. Merci. Donc, je vous le dis, je vais lâcher mon valeureux iPhone XR qui m'aura bien servi jusque-là. Il fonctionne encore très bien s'il peut servir à quelqu'un d'autre. C'est magnifique. C'est génial. Il y a encore toutes les mises à jour. Là, ça fait deux ans, je l'ai. Vous pouvez aller voir la petite vidéo que j'avais faite à l'époque. De l'autre côté, juste ici. Foutez de ma gueule ou quoi ? Ici, en fiche. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Donc, je vais le revendre et m'acheter l'iPhone 12. Ça devrait arriver avant la fin de l'année. Je vous le dis. Je vous le dis. Rendez-vous la semaine prochaine pour Caret et l'actu automobile. L'high tech revient dans deux semaines. Passez une bonne semaine. Rendez-vous samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. C'était Rémi. Bye bye. Ciao, ciao. C'est mieux quand même. Sous-titrage ST' 501